Bon, avant toute chose, j'ai une tête fatiguée, crevée. J'ai fait un test Covid, rassurez-vous, de toute façon, vous ne craignez pas grand-chose derrière la caméra. C'est négatif. Ça veut dire négatif, une barre. Donc c'est bon, c'est négatif, on est sûr. Tout le monde raconte que c'est apparemment après six mois de campagne, parce qu'on a fait des initiatives, des présidentielles, il paraît qu'à un moment donné, on retombe et qu'on chope la crève. C'est comme ça, c'est un peu pénible. Parce que je pense, comme tout le monde, je n'aime pas être malade, mais moi, je ne vous apprends pas grand-chose. On a gagné. On a gagné, donc je suis votre nouveau député. Votre nouveau député, surtout si vous habitez en Haute-Vienne, si vous habitez à Limoges, à Ambasac, à Émoutier, à Beaubreuil, à La Batide, au Sablard, à Essou, à Panazol, à Saint-Léonard-de-Noblard. Mais enfin, je suis aussi votre député en toute la France, puisque les députés, c'est aussi des élus de la nation. Donc je suis un peu votre député de tout le monde. On a gagné et je voulais commencer. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire plusieurs vidéos durant le mandat. Là, l'objectif, c'est aussi d'avoir des moments où on peut discuter avec tout le monde. Donc c'est un truc qui s'est fait pas mal par d'autres députés. Un des enjeux, moi, j'ai dit aux gens, je ne sais pas si j'ai un tract qui traîne dans le coin, je n'en vois pas, mais ce qu'on a dit aux gens beaucoup, c'est qu'on est là pour porter votre parole. Sauf qu'aujourd'hui, à l'Assemblée, ce n'est pas toujours évident de se faire sa place, de pouvoir prendre la parole. Donc on s'est dit, on ne va pas attendre. Et on va faire des vidéos sur YouTube, TikTok, etc., enfin tout ce qu'on veut, mais pour avoir un espace où on peut prendre la parole, où on peut discuter, où on peut parler des gens, les témoignages. Aujourd'hui, ça va surtout être les premiers pas à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous a fait une petite intro, plan de coupe avec Benjamin, qui nous a suivis avec Manon jusqu'à l'Assemblée mardi dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada On a gagné. Mais avant, il faut dire merci avant de commencer cette vidéo. Pour ça, ce matin, on était à Beaubreuil, donc c'est un quartier à Limoges, et on était hier à la bâtide pour diffuser ce petit tract. Donc avec écrit simplement merci, et puis à votre écoute et au travail. Là, en fait, on entend la vidéo vendredi 24 juin, et on a déjà fait une commission d'enquête populaire avec les soignants de l'hôpital de Limoges. Ce qu'on demandait beaucoup aussi avec ce Ségur, c'était du personnel. On voulait des bras, en fait, parce qu'au-delà d'être bien payé, il faut pouvoir bien faire son travail. Et je pense qu'on a tous la valeur de travailler et d'être au plus juste, au plus près des patients, passer le plus de temps possible. Le relationnel est très, très important. Et c'est ce qu'on nous empêche de faire, en fait, petit à petit au quotidien, ce qui devient très difficile. Nous, on ne voulait pas perdre de temps à se dire, bon, on attend l'Assemblée, ça commence, comment on fait ? Moi, j'avais dit aux gens, on est là pour vous faire entendre. Très vite, on a pris la petite caméra qui est en face de moi, deux chaises, un barnum, parce qu'il flottait comme ce n'était pas permis. Et donc, on a permis aux soignants de s'exprimer, de parler. Il y avait le CIH, la CGT, Sud, des gens qui n'étaient pas forcément dans des syndicats, pour que les gens puissent parler, qu'on puisse remettre à l'agenda médiatique la question de l'hôpital. Et ça a au moins marché dans le coin, parce qu'on a eu les trois médias du point qui sont venus, mais c'était aussi, pour nous, après, sur nos différents réseaux, parler de ça. Et puis, même sur le fond, je trouvais tout un tas de notes là-dessus. Et l'objectif, c'est aussi, quand on va déposer des amendements à l'Assemblée ou même des propositions de loi, on pourra se servir de ce qu'ils nous ont dit. Et en fait, ce qui en est sorti souvent, c'est la question des salaires, mais notamment la question des ratios. Pour qu'il y ait un certain nombre de malades par soignant, et pas qu'ils se retrouvent avec des quinzaines de personnes à soigner. Au niveau national, le signal fort, pour moi, il y en a deux. Il y a deux signaux. Il y a un, le ratio soignant-malade. Il faut absolument que le prochain ministre de la Santé propose de modifier les ratios soignant-malade. Une infirmière en soins continus qui a 10 malades, elle ne peut pas s'en sortir. C'est trop compliqué en ce moment. Ce qu'elle me demande, c'est d'avoir qu'une malade, par exemple. Et le deuxième signal, je suis désolé, mais il est salarial. Une infirmière gagne en France 10% de moins que la moyenne européenne des salaires dans les infirmières. Donc, elle demande d'être à la moyenne européenne des salaires. Merci aussi aux gens qui nous ont élus, qui ont fait en sorte, qui nous ont fait confiance pour qu'on aille jusqu'à l'Assemblée nationale, parce qu'on avait une sortante face à nous. Donc, on a décidé d'avoir, d'une part, un peu de fraîcheur, mais je pense surtout des gens qui travaillent et qui veulent se bouger pour eux. Merci tout particulièrement à Fadila, Yabit Beaubreuil, qui, toute la semaine avant le premier tour, sur son compte Instagram, toamevent, si vous voulez y faire un tour, nous a permis de nous exprimer. On a eu d'autres personnes qui ont fait passer le mot. Après, tous nos militants, évidemment, on a fait plein de porte-à-porte, tractage dans les marchés, les supermarchés. On est allé des marchés, les gens. Ça, des déambulations en ville, c'est une équipe d'une centaine de militants qui, ça fait des mois et des mois qu'on se bat, notamment pendant la présidentielle. Heureux, qu'au moins localement, ça paye. Bon, on a gagné. Après, il y a quand même un bémol. Bon, d'une part, nous, on pensait que Jean-Luc Mélenchon, il allait être Premier ministre. On a tout fait pour. On voulait la retraite à 60 ans, le blocage des prix, augmenter les salaires, la transition écologique. Aujourd'hui, on peut toujours le faire, mais c'est quand même plus compliqué parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la majorité. Je dis toujours le faire parce qu'on va avoir besoin maintenant de la lutte sociale pour se battre et se bagarrer sur ces sujets-là. En fait, il n'y a que le rapport de force qu'il comprenne et c'est ce dont on va avoir besoin. Et moi, j'y crois toujours. Maintenant, c'est sûr que ça va être plus difficile à l'Assemblée nationale parce qu'on n'a pas la majorité, mais personne, de toute façon, n'a la majorité. Donc déjà, c'est quand même, dans le fond, une petite victoire. Puisqu'on avait dit que voter pour nous, c'était battre Macron, lui empêcher d'avoir sa majorité, on a réussi là-dessus. Maintenant, on n'a pas la majorité, nous. Autre bémol, c'est le score du Rassemblement national. Aujourd'hui, ils font 89 députés. Et donc, justement, il y avait les journalistes du Populaire, qui est le journal de Montroing, qui disaient « Mais vous, Damien Maudet, quand vous avez gagné, on a eu le sentiment que vous y a un peu la tête ou alors que ce n'était pas la mine des grands jours. » Ben oui. Oui, ce n'était pas la mine des grands jours. Pourquoi ? Parce que quand on apprend qu'on a gagné, mais que derrière le Rassemblement national, ils font 90 sièges à peu près, ben nous, c'est un drame. C'est un drame d'une part parce qu'on connaît très bien le programme du Front national et notamment le fait qu'ils cherchent à diviser les Français par couleur de peau, religion, ou je ne sais quoi. Mais c'est aussi un drame parce qu'on sait très bien, il y a des gens qui ont voté le Front national pour contester. Et quand on voit les réactions des ministres aujourd'hui et des députés de La République en marche... Quand on a besoin d'avoir une majorité et si c'est bon pour les Français, en fait, on va aller chercher ces voix-là. Ils disent qu'ils sont prêts à faire des accords avec le Rassemblement national et pourquoi pas. On se rend compte d'une chose, mais nous, on le savait avant, c'est qu'aujourd'hui, c'est une opposition presque deux façades parce que sur le programme économique, c'est du libéralisme. C'est bien vu, durant le RSA Jeunes, que tout ce qu'ils proposaient, les pré-étudiants, etc., en fait, c'était la même chose que ce que proposait le gouvernement d'Evan-Nuel Macron. Mais aussi derrière, c'est que le Rassemblement national, pendant les cinq dernières années, en fait, ils n'ont rien fait. C'est-à-dire que pendant la réforme des retraites où tout le monde était sur le pied de guerre, Marine Le Pen a prononcé sept mots. C'est ce qu'a très bien expliqué François Ruffin. Elle a prononcé sept mots alors que nos députés, eux, se battaient. Donc, ça veut dire aujourd'hui qu'on a 90 députés où on ne sait pas tellement ce qui va se passer. Bon, déjà, c'est dangereux, je pense, pour le projet mortifère qu'ils défendent, mais c'est aussi une position façade. Quand on voit que La République en marche est prête à leur donner la commission des finances, Éric Wirt qui dit parce que la NUPS, ils vont faire du contrôle fiscal, mais évidemment qu'on va faire du contrôle fiscal sans la commission des finances. c'est évidemment qu'on va batailler, qu'on va aller voir un peu ce qui se passe dans les entrailles de Bercy. Mais de voir qu'ils veulent donner ça au Rassemblement National parce qu'au moins ce sera plus calme, plus tranquille, on se rend compte qu'en fait, le Rassemblement National, pour les macronistes, c'est toujours mieux que la nouvelle union populaire, écologique et sociale. C'est-à-dire que le seul danger qu'ils y voient, c'est nous. Donc, la seule opposition sur le fond des sujets, c'est nous. Alors là, sur cette première vidéo, moi, je voulais surtout, je vais vous montrer un peu comment ça s'était passé à l'Assemblée. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques vidéos. En fait, je m'étais toujours dit, moi, j'y ai travaillé à l'Assemblée Nationale un peu avant et je m'étais toujours dit mais c'est dommage que les députés, ils ne profitent pas de ça pour mettre un peu en avant les coulisses et il y en a qui le font. Mais je me disais, voilà, là, on vient juste d'arriver, on a eu plein d'informations à l'Assemblée. Donc, l'objectif, c'est de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Bon. Et je vous propose donc un petit unboxing. Donc, ça, c'est une belle mallette qu'ils nous ont offert à l'Assemblée Nationale. Enfin, un sac, une mallette. C'est un sac ou une mallette ? Le sac. C'est un sac. Ils nous ont offert un sac. Je ne sais pas, je voulais regarder combien coûtait le sac parce que un des trucs quand même qui nous... Je ne sais pas, qui me choque en arrivant à l'Assemblée parce que moi, je le savais, mais c'est vrai que pour les nouveaux députés, il y a ce côté... En fait, il y a de l'or partout, il y a du bronze. C'est très impressionnant. Je ne sais pas, Benjamin, toi, c'est la première fois que tu y es allée. Est-ce que ça t'a impressionné ? Oui. Pourquoi ça t'a impressionné ? C'est trop luxueux pour représenter le peuple. Voilà. C'est typiquement la ligne qu'on a aussi. Oui, c'est clair que moi, la première fois que je suis allé faire un tour à l'Assemblée, j'ai trouvé que c'était en période des Gilets jaunes. J'avais juste fait une visite et je me disais mais en fait, il y a un tel décalage entre ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas une seule représentation du peuple ou alors, c'était 1789, etc. C'est dans l'histoire de France, ça a son importance. Mais le peuple contemporain n'existe pas dans l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, on l'a vu depuis le début de la mandature, ça s'est fait quelques jours, on a eu la République en marche comme le Rassemblement national qui se sont épris à du mépris de classe, police du style, police du swag, j'en sais rien. Mais apparemment, les députés de la NUPS, ils ne sont pas habillés correctement, ils n'ont pas les bonnes chemises, ils n'ont pas les bonnes vestes, ils n'ont pas les bonnes chaussures. Bon, et moi, je vous préviens, d'ailleurs, vu que je fais partie des plus jeunes, c'est moi qui me coltine en partie avec d'autres, notamment Louis Boyard qui est un élu de chez nous qui a 21 ans, on va devoir aller faire le dépouillement pour l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et je préfère vous prévenir par avance qu'a priori, je n'ai pas prévu d'acheter de Weston à Limoges ni d'aller acheter des Unica, ça pourra arriver, mais bon, je n'ai pas le temps d'ici mardi. Donc, je voudrais apprécier le style vestimentaire et j'espère ne pas vous blesser. Et par ailleurs, si vous êtes blessé par ça, je me demande ce que ça fait quand vous vous baladez dans votre circonscription parce que vous devez être affreusement choqué tous les jours. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a ? On va faire un petit unboxing. Donc, j'aurais aimé trouver le prix de ça. Il y a, alors le premier truc, évidemment, c'est ça, c'est l'écharpe de député. Voilà, ça, c'est notre écharpe de député. Alors, on la met ? Bon, on va la mettre. Bon, ben voilà, du coup, ça, c'est mes nouveaux habits de député, de parlementaire. Je l'ai mis pour la première fois tout à l'heure, d'ailleurs, quand on était au centre hospitalier universitaire de Limoges. Je pense que c'est important quand même pour montrer que les députés ont un soutien et donc, l'écharpe, c'est quand même le signe qui fait qu'on est le plus reconnaissable. Parce qu'autant vous dire que quand on arrive à l'Assemblée aussi, mardi, il y a des journalistes, par exemple, qui nous disaient, enfin, pas de journalistes, ou des gens à l'entrée qui nous disaient, mais vous êtes journaliste ? Non, excusez-nous, on est députés. Ils auraient pu dire collaborateurs, cela dit, parlementaires ou stagiaires ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, on est députés et on est bien là pour pouvoir vous y habituer parce que je pense que vous allez nous entendre plus qu'un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans ? Il y a un règlement de l'Assemblée nationale. En gros, un règlement, c'est ce qu'on a droit de faire et de ne pas faire. Enfin, jusque-là, vous suivez. Et par exemple, des fois, dans des débats, si, je ne sais pas, un député m'attaque et dit, le député Maudet il fait n'importe quoi, moi je peux dire rappel au règlement, donc je ne connais pas encore les articles, rappel au règlement, donc il faut que je le tente comme ça dans l'Assemblée pour me faire remarquer par le président de séance et lui dire rappel au règlement, attaque personnelle, je ne sais plus lequel c'est. C'est bien utile, notamment pendant la réforme des retraites qui est passée, ça nous a été utile. Benjamin, tu dis que c'est 52 ? On va regarder. Ah voilà, c'est ça, article 58, les rappels au règlement et les demandes de parole pour faits personnels ont toujours priorité sur la question principale, ils en suspendent la discussion. La parole est accordée à tout député qui la demande à cet effet, soit sur le champ, soit si un orateur a la parole à la fin de son intervention. J'ai un rappel au règlement, M. Mélenchon. M. le Président, au titre de l'article 58 qui organise nos débats, je demande que la présidence intervienne auprès du groupe de nos collègues La République En Marche pour qu'on évite que se reproduise ce qui s'est passé tout à l'heure d'une manière assez imprévisible et pour tout dire inacceptable. En gros, si quelqu'un vous attaque directement, vous sortez ça, appel au règlement. Je vous dis ça à vous, s'il y a des députés qui regardent, pour les autres, vous avez beau sortir ça chez vous, si jamais quelqu'un vous embête dans la rue, croyez-moi que ça va avoir un très maigre effet. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans ? Bon, là, j'ai ça. Ça, c'est les papiers de la Banque Postale, mais ça, c'est moi qui l'ai mis parce que du coup, il y a des comptes à ouvrir pour les frais de mandat et l'indemnité parlementaire. D'ailleurs, sur l'indemnité parlementaire, parenthèse, nous, on a fait le choix d'en donner la moitié à des associations et à des syndicats, des causes, enfin, tout ce qui nous est assez cher. Et d'ailleurs, les premières à qui on donnera ce sera les assos qui ont, dans mon coin, qui ont été privés de financement à cause de la suppression des contrats aidés puisque quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, l'une des premières mesures qu'ils ont mis en place, c'était de supprimer les contrats aidés et donc ce qui a mis dans la panade tout un tas d'associations. Donc nous, en symbole, on va leur donner à elles en priorité. Franchement, on va leur donner 500 euros et 1000 euros, ça ne va pas, c'est clair que ce n'est pas avec ça qu'ils vont embaucher. Alors s'ils embauchent des gens à 1000 euros, c'est que ça pose un problème et j'espère qu'on ne va pas entraîner les cheveux à embaucher des gens juste pour 1000 euros. Ça, c'est la déontologue qui peut la donner. C'est un guide de pratique pour la prévention des harcèlements morales et sexuels et des agissements sexistes. Je pense quand même qu'à l'Assemblée, c'est quand même un monde qui n'est pas du tout étanche à tout ça et on l'a bien vu plusieurs fois et d'ailleurs dans les différentes enquêtes d'emploi Mediapart, il y a du travail à faire là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans ? Il y avait un... Ah, mais je crois que je ne l'ai pas mis là. Il y avait une sorte de pince, mais je ne sais plus où il est. Il doit être dans la voiture, je pense, une sorte de pince avec le symbole de la réplique française. Ah oui, si, c'est là. Donc c'est ça. J'aurais peur de dire une bêtise quand même. C'est un badge en plus qu'à pince, donc sans offense. Donc voilà, qui est réservé aux députés pour montrer qu'ils sont bien députés. On le voit à la caméra ? Ah bah, je te file, je peux vous montrer. Bon, vas-y, je vais remettre ça là-dedans pour que tu ne t'en ailles pas avec. Et enfin, le dernier truc, c'est ça. C'est un ordinateur portable. Alors d'après Benjamin, parce que pendant la campagne, lui, il voulait qu'on prenne un ordinateur portable et on ne l'a pas pris. Pourquoi ? Parce que ça coûtait trop cher, mais parce que même au niveau des frais de campagne, ça veut dire qu'après, derrière, il faut faire au pro rata puisqu'on a utilisé l'ordinateur. Et bon, moi, je ne voulais pas non plus qu'il soit handicapé et qu'il soit obligé par l'achat de l'ordi et qu'il soit obligé de le racheter après derrière sans les moyens. Bon, voilà. C'est un bon petit ordi Dell. Pourquoi je vous montre l'ordinateur ? Parce que quelque part, ce n'est pas ce qui vous intéresse forcément. C'est que nous, il y a un des points sur l'Assemblée, on la connaissait. Tout à l'heure, on parlait du luxe et de l'or et du marbre. C'est vrai que quand on arrive à l'Assemblée, moi, ce qui m'a fait halluciner, alors après, j'avais déjà bossé là-bas, mais en tant que député, c'est qu'on arrive, on est bien reçu, mais tant mieux. On nous offre, enfin, c'est pour le travail, mais un ordinateur, petit bijou, etc. On a aussi une bonne indemnité, donc moi, je partage, mais on a une bonne indemnité qui est de 5 700 euros, je crois, net. On a des collaborateurs, on a un régime de retraite spécial et on a aussi, sauf erreur, un régime de chômage, d'assurance chômage spécifique. Alors déjà, là-dessus, franchement, moi, je vous le dis et je pense que ça doit être important de le savoir parce que comment accepter de la part de gens qui ont un régime de retraite spécifique, qui ont une assurance chômage spécifique, sauf erreur, qu'eux-mêmes veulent massacrer le système de retraite comme ils ont voulu le faire durant le quinquennat Macron, mais que aussi, ces gens-là, ils veulent repousser l'argent des parts à retraite, ils cassent le système d'assurance chômage pour faire en sorte que maintenant, si tu as des trous entre tes périodes d'emploi, ça te fasse perdre des revenus. Et ça, je pense que c'est important de le savoir. C'est pas... Alors souvent, on dira, c'est de la démagogie, c'est des indemnités, c'est pour protéger les élus, mais il n'y a vraiment pas de problème. Maintenant, il faut d'une part dire deux choses. Nous, il faut qu'on garde les pieds ancrés dans le sol parce que voilà, on nous offre beaucoup de choses. La vie devient plus simple, en vérité, depuis que je suis député. Par exemple, on a, je ne sais pas moi, là, on a fait une manifestation au CHU. J'ai le sentiment que c'est plus simple d'aller, de faire des demandes pour réserver l'endroit avec la préfecture, avec les renseignements généraux pour que tout se passe bien que quand on était simple militant, enfin, ce n'est pas péjoratif, mais quand on était militant et qu'on n'avait pas de mandat, et du coup, là, ça devenait tout de suite un peu plus bureaucratique et compliqué. Mais c'est normal, après que les élus, ils puissent avoir sans doute plus de facilité à ce niveau-là, mais c'est aussi pour dire qu'il ne faut pas s'habituer à ça, qu'on est élus, on est là pour porter la parole des gens, mais qu'en effet, on nous offre beaucoup de choses, mais bon, il faut que nous, on reste en phase avec les gens et donc ne pas perdre le Nord. Et pour ça, c'est d'aller absolument toujours voir les gens, voir les gens, voir les gens, voir les gens, discuter avec eux, faire remonter leur colère, leurs paroles, leur joie, leur voix. Et ça, ça passe par être très présent sur nos circonscriptions, mais aussi ailleurs. Et donc ça, c'est une évidence. Mais il faut toujours le rappeler. Le deuxième truc, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus que quand on est député, on a des privilèges de député. Moi, je me souviens des députés macronistes. Je me souviens d'un moment, on était en pleine réforme des retraites et il y avait un député macroniste qui disait, en parlant des travailleurs à la RATP, que oui, mais à la RATP, les conditions de travail sont beaucoup moins difficiles qu'avant. Je n'en sais rien, moi, si elles sont beaucoup moins difficiles qu'avant. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure où il parlait, moi, j'étais dans un des salons de l'Assemblée nationale. Au-dessus de moi, j'avais un lustre qui était brillant, qui était beau, sans doute, peut-être un peu d'or. Et je me dis, mais ce mec-là, qui est dans cette assemblée, qui sans doute avait un boulot, parce que aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la République en marche, les hommes de la République en marche, avant d'arriver à l'Assemblée nationale, en moyenne, ils touchaient 6 000 euros par mois. Donc, que ces gens-là qui touchaient autant, qui aujourd'hui, sont dans une Assemblée nationale où ils sont très bien traités, ils osent dire que la RATP, aujourd'hui, les conditions de travail sont moins difficiles qu'elles ne l'étaient avant, alors qu'on ne le sait pas. Mais le fait qu'ils osent le dire et l'affirmer, alors que je suis quasiment persuadé qu'ils n'avaient absolument aucune idée, ça, je trouve ça grave. Et je pense qu'il ne faut pas perdre là-dessus, se dire que, en fait, les députés, ils sont là pour servir les gens. Bon, voilà. En tout cas, ça, c'était le tour des bouddhistes. Je ne sais pas s'il en manque. Ah ouais, je ne vous en montrerai rien tout à l'heure, à la fin de la vidéo, restez jusqu'au bout. Nous, notre cap est comment on va faire. Donc là, je pense que ces vidéos-là, on va les multiplier. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, d'ailleurs Facebook. On va multiplier ce type de vidéos, mais aussi et surtout, on va multiplier les actions sur le terrain, de toujours faire notre boulot à Paris comme il se doit, mais faire notre boulot en circonscription aussi de manière plus que décente. Nous, on a promis aux gens, parce que pendant cinq ans, il ne s'est pas passé grand-chose chez nous au niveau des députés, on avait des députés de la République En Marche qui prenaient la parole du président et la faisaient descendre jusqu'en circonscription. Et d'ailleurs, plein de maires que j'ai rencontrés m'ont dit mais on ne comprend pas les députés, ils viennent nous voir et nous expliquer ce qu'on doit faire ou nous expliquer à quel point Macron, ce qu'il fait, c'est brillant. Alors que nous, on dit que non. Ben non. Aujourd'hui, un député, il ne sert pas à ça. Un député, il n'est pas là pour prendre la parole du président, il l'a mené en circonscription. Moi, je veux dire, les gens des Moutiers, s'ils veulent savoir ce que dit le président de la République, ils vont écouter ce que dit le président de la République. Moi, je ne suis pas là pour ça. Mon objectif à moi, c'est que par contre, les gens des Moutiers, eux, on les entend jusqu'à l'Assemblée et même plus haut. Quand il y a des AESH, donc accompagnantes d'élèves en situation de handicap qui tumulent trois emplois, c'est le cas d'Isabelle en Basac, qui tumulent trois emplois et qui du coup se retrouvent avec à peine 1000 euros par mois, moi, ça, je veux que le ministre de l'Éducation l'entende. Quand tu es au CHU de Limoges, là où on était tout à l'heure, on se retrouve avec quelqu'un qui m'explique, donc Sylvain Pala, du collectif interhôpitaux, qui m'explique qu'il y avait tellement de brancards dans les urgences que sa collègue, elle était en train de diagnostiquer par-dessus un autre brancard. Donc, au milieu, il y avait quelqu'un d'allongé, mais vu qu'il n'y avait plus de place, elle passait au-dessus pour diagnostiquer quelqu'un. Donc, on se dit, c'est quand même grave, mais ça, moi, je veux que le ministre de la Santé l'entende. Le ministre ou la ministre, mais en fait, on ne sait même pas qui c'est, d'ailleurs, par ailleurs. C'est aussi pour ça qu'on a commencé au CHU, parce qu'on ne sait même pas qui est le ministre de la Santé, puisque Brigitte Bourguignon est censée démissionner, puisqu'elle a perdu aux élections législatives, mais que, pour l'instant, bon, c'est encore flou. Notre cap, c'est d'aller voir les gens, mais aussi, et je terminerai là-dessus, il faut que les gens viennent nous voir. On va ouvrir une permanence donc à Limoges, on va en ouvrir une à Saint-Léonard-de-Nobla, un peu comme celle qu'on avait pu mettre en place durant la campagne, mais il faut que vous venez nous voir pour qu'on puisse faire remonter aussi les choses. Nous, on va aller vers vous, mais il faut que ce soit dans les deux sens. Comme il faut, par exemple, si vous trouvez que je déconne ou je n'en sais rien, venir me le dire. On peut pas être d'accord, on peut pas être d'accord, mais il faut venir nous solliciter. Après, l'autre point, c'est toujours vous venir nous voir. Donc, on va avoir une permanence à Saint-Léonard-de-Nobla et à Limoges. Pour l'instant, on n'a qu'une boîte mail. On a bien conscience que ce n'est pas le mieux pour nous contacter, mais voilà, on va avancer très vite. D'ailleurs, je pense que la prochaine vidéo qu'on vous fera, ce sera depuis la permanence. Au programme, donc, si je dois terminer là-dessus, pour nous, c'est recrutement des collaborateurs. Déjà, on a Benjamin qui est à Limoges en circonscription, qui a fait toute la campagne. D'ailleurs, je pense sincèrement qu'on n'en serait pas là si ce n'est pas lui qui avait mené toute cette campagne. Voilà, une campagne forte, lourde. Là, il est derrière en train de se tenir la poitrine. Mais on a fait quand même une belle campagne et je pense que c'est en grande partie grâce à lui et aussi aux militants, évidemment. Donc, là, recrutement des collaborateurs. Ensuite, cette semaine, il commence la session parlementaire, donc la 16e législature avec élection du président. Donc là, vous allez faire le déploiement. Et puis, derrière, il va y avoir le choix des commissions. Nous, on s'est positionné sur quelques-unes. Et puis, il va falloir y aller. Ça va commencer. On va s'y mettre. On n'a pas attendu parce qu'on a fait une commission d'enquête populaire. On va en refaire une, sans doute la semaine prochaine. On ne sait pas encore trop où. Alors, du coup, je ne vous le dis pas maintenant. Mais n'hésitez pas à suivre sur tous nos réseaux sociaux. Nous faire des commentaires, des retours, nous dire ce qui va, ce qui ne va pas. On est là pour ça. On est là pour nous porter vos voix et puis c'est tout. Portez vos voix et portez une autre espérance. Allez, à bientôt. Dans les goodies, du coup, il y avait ça là. C'est une cocarde Assemblée Nationale République Française. Pour tout vous dire, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais bon, je ne suis pas un grand adepte du tuning. Mais bon, si on peut donner un peu de beauté à la Fiat Punto, je le prends. D'après Benjamin, ça évite de payer le parking. Je ne sais pas si c'est le cas. Et je lui disais que je pouvais lui prêter s'il voulait pour sa voiture. Mais en fait, on a appris que si vous utilisez ça et qu'il n'y a pas un député dans la voiture, vous pouvez prendre combien, Benjamin ? Un an d'emprisonnement et je ne sais plus combien d'amende. ça ne vaut pas le coup. Alors on va mettre ça là. Je ne sais pas si ça va tenir comme il faut. Voilà. Peut-être que tu peux le montrer. Avec à côté les stationnements de la ville de Limoges. Les derniers. Oui, les derniers. Bon. Si vous voyez ma voiture, du coup, on va vous la reconnaître facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada